Amis explorateurs, amies exploratrices, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite vidéo où je vais vous partager quelques petites bricoles. J'en ai fait une du même genre il n'y a pas si longtemps et à première vue elle a l'air d'avoir intéressé du monde. Donc ça tombe bien, j'ai des petites choses à vous montrer. Là je vous montre les petits symboles que j'ai sur le masque du perso. En fait c'est assez sympa, je pense que c'est comme une cape qui est dessinée en haut, ou alors c'est un vaisseau. Alors j'étais caché dans une orbe de Gravitino, je jouais à cache-cache avec les sentinelles. Bon là elle m'a détecté, donc on se barre, hop, et là tour de magie, la magie de la vidéo, on est apparu ailleurs. Alors à propos de tour de magie, parfois le jeu vous joue des petits tours, vous avez droit à des tours de magie. En voici un qui arrive, regardez, un vaisseau s'en va, un vaisseau arrive, je descends de mon vaisseau, hop, et c'est magique. Les deux vaisseaux ont disparu, celui qui était posé, celui qui arrivait, il n'y a plus personne, c'est comme ça. Ça arrive parfois. Alors là même en couleur, je parle à un PNJ, histoire d'échanger mon vaisseau avec le sien, et ensuite comme ça je vais parler au PNJ qui sera devant mon vaisseau. Donc là c'est Fave, un sous-fifre, hop, je prends son vaisseau, hop, et à présent je vais aller voir, est-ce qu'il tue, associé, et je cherche des bonnes stats pour lui. Donc je fais tous les systèmes comme ça, j'enchaîne. Et donc là regardez, hop, au moment où je vais pour sélectionner le vaisseau, et le PNJ ont disparu. Tour de magie. Ça arrive parfois, un petit bug. Donc dans ces cas-là on est bon pour recharger la partie. Donc à présent, j'ignore si vous le savez, mais il y a un PNJ dans les stations spatiales qui n'est pas passif, contrairement aux autres, qui ne font pas grand-chose, ils se déplacent mais ils ne font pas grand-chose de spécial. C'est celui-ci. Souvent, il y a un PNJ ici. Sauf s'il y a des caisses par exemple à cette place-là. Mais sinon, il y a un PNJ. Et en fait, il interagit avec les vaisseaux. À chaque fois qu'un vaisseau arrive, il fait un petit geste. Et quand les vaisseaux décollent, il fait un geste également, vous allez voir. Et franchement, moi ça me fait délirer à chaque fois. Surtout quand c'est le geek. Il y a trop le style. Vous voyez là quand les vaisseaux arrivent, il fait un petit mouvement avec les mains en avant. Là j'ai mis un Corvax. Et là regardez, let's go ! C'est quand les vaisseaux partent. Quand les vaisseaux partent, il fait ça. Alors des fois, il ne reste pas à cette place-là. Des fois, il se barre. Donc voilà, il faut qu'il soit à cette place-là. Et que les vaisseaux arrivent ou partent. Et ainsi, vous allez pouvoir les voir interagir comme ça vite fait. Donc moi, ça me fait bien délirer. Même quand je décolle avec mon vaisseau. Je zoom avec le vaisseau. Je mets sur le perso qui est là. Et on le voit faire le mouvement au moment où on part. Donc c'est assez fondard. Donc voilà, c'est un détail. Là c'est un weekend. Donc pareil, hop, au taquet. Let's go ! Mais mon préféré, c'est quand même le geck. Je trouve que le geck, avec sa petite tête, sa petite taille. Quand il fait le truc, voilà. Le taff est fait pour lui. Il a trop le style, regardez-moi ça. Allez ! Il va nous la refaire. Ah mon pote, tu vas nous la refaire une troisième fois. Pour le style. Allez. Yes ! Let's go ! Donc voilà, petit détail. Moi, ça me fait bien délirer. C'est assez sympa. Il faudrait qu'il y ait plus de PNJ comme ça, qu'ils fassent des trucs. Alors quand vous leur dites bonjour, pareil, il y a différents saluts. Et des fois, il y a des trucs plus rares. Comme là, je vais valider une quête. Hop, pour la colonie. Et bing, ils sautent de joie. C'est rare de voir les PNJ sauter de joie. Tout comme celui-ci. Je lui dis bonjour. Et au lieu de me donner un bonjour classique, parmi 3, 4, 5 variantes, il va se mettre à danser. Pareil, c'est assez rare. Ça arrive parfois. Donc voilà, des petits détails, mais sympathiques. Alors, un point important à présent. La sauvegarde manuelle. Vous voyez là, je viens d'en faire une. Balise de sauvetage. Sauvegarde manuelle, elle est dans ma colonie. J'en ai également une dans mon inventaire en permanence. Vous devez en avoir une en permanence. Au pire, un point de sauvegarde. La sauvegarde manuelle, dites-vous bien, elle est prioritaire sur la sauvegarde automatique que vous faites en descendant du vaisseau. Si un jour, vous avez un souci avec une sève, c'est la sève manuelle qui ne sera pas modifiée par le jeu. Alors que la sève auto, elle, elle peut être écrasée. Donc, privilégiez la sève manuelle. Faites-en souvent très important. A présent, on va s'occuper de la dernière expédition. La dernière, la septième, le Léviathan. Elle est finie à 100%. Donc, la barre s'est remplie à 100% dans le Nexus. Ça a débloqué ceci. La dernière étape de la phase 5. On se demandait si elle servait à quelque chose ou pas. Eh bien, j'ai attendu. Le dernier jour, la barre s'est remplie. Et au final, j'ai juste récupéré les récompenses de l'étape. Mais rien de plus. Rien de plus. Ça n'a rien changé. J'avais même attendu, je vous le dis franchement, pour récupérer le Léviathan. Au cas où. Mais ça n'a rien changé. Donc, voilà. C'était un détail. Mais, il y a quelque chose à savoir. Concernant cette expédition, une fois qu'elle est finie. Elle était en mort définitive. On est d'accord là-dessus. Donc, une fois que l'expédition est finie. Normalement, la partie va devenir une partie mode normale. Mais ça, c'était pour les parties qui étaient en mode normal. Alors, est-ce que celle-ci va également devenir une partie mode normale ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Là, je suis vraiment dans les dernières minutes de la fin de l'expédition. Je suis dans le jeu. Alors là, vous voyez, il y a un gars qui s'est mis sur un autre gars. On peut faire ça. On peut s'empiler. Ça, c'est le délire. Le record, je ne sais pas combien c'est de gars. Mais il y a moyen d'en mettre un maximum pour rigoler. Donc là, on est à 3. Moi, je vais m'asseoir sur lui tranquillement. Ça, c'est Fandard. Et là, hop, la info apparaît. Expédition terminée. Félicitations voyageurs. Objectif de cette expédition, tous remplis. Si vous souhaitez continuer, votre sauvegarde sera convertie en une sauvegarde normale. Il y a écrit normal, d'accord ? Donc, allons voir ça. Je retourne dans le menu principal. Et là, regardez, mode survie. En fait, l'expédition, une fois finie, devient une partie en mode survie. Donc, ni mort définitif, ni normal, contrairement à ce qui est écrit. Donc, ça, c'est à savoir. Si vous voulez continuer à jouer sur cette partie. Là, j'ai été vérifié, bien sûr. Il n'y a pas d'erreur d'affichage. Le nombre de ressources qu'on peut mettre dans les slots, c'est ça. Ça correspond au mode survie. Ce n'est pas le mode normal. Donc, du coup, si vous vouliez transférer des items sur votre partie principale, après, en mode normal, ça ne va pas être possible. Vu que ce n'est pas le même mode de jeu. Survie est normal. On ne peut pas transférer d'items de l'un à l'autre. Alors, à présent, on va voir un peu la déco dans le cargo qu'on peut mettre au niveau du pont. En fait, au niveau du pont, on peut mettre des trucs. Là, j'ai mis deux figurines du Léviathan. C'est assez joli. Puis, ça permet de les voir de près. On peut vraiment... Là, on voit, il y a un motif sur le dessus. On peut vraiment les voir de près. Donc, c'est assez sympa. On peut me voir l'intérieur, en fait. On passe à travers. Donc, voilà. Puis, j'en ai mis une de chaque côté de l'escalier. Donc, en arrivant, je trouve que ça fait son petit effet. Tout simplement. Donc, on a moyen de décorer comme ceci. Regardez. Moi, j'ai mis des trucs comme ça. Je ne suis pas le premier à le faire. Il y a pas mal de joueurs qui ont mis ça. Les deux plantes, là. On va appeler ça des arbres. Avec des superbes loupiottes qui s'allument et qui s'éteignent en haut. J'ai rajouté des trucs lumineux aussi, là. Des planètes spéciales. Ainsi que des cristaux. Et là, en haut, j'ai mis un bloc. Un gros rocher, là. Plus. Franchement, je trouve que ça le fait, ce stylet. Il y a moyen de décorer un petit peu. Il suffit juste d'être là où le perso peut se déplacer, en fait. Sur chaque étage. Et ça permet de construire. Il y a certains endroits, on ne pourra pas mettre. Mais en fait, sur tout ce qui est accessible pour le perso, on peut construire. Il n'y a pas de souci. Là, j'ai mis des petites loupiottes. Mais je les ai mis en noir. Comme ça, elles sont discrètes. Là, vous voyez, je suis en train de chercher une place pour le gros rocher, le gros bloc, là. Que je vous ai montré juste avant. Je le trouve assez joli. Et vous voyez, partout où je me déplace, en fait, je peux le poser. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est plutôt cool. Vous avez moyen de personnaliser le pont du cargo. Histoire de le rendre attrayant. Comme ça, hop, si vous avez envie d'y venir souvent. Perso, j'y viens tous les jours, plusieurs fois. Histoire de relancer les frégates en expédition, par exemple. Donc, voilà. Faire une petite déco sympa, c'est cool. Là où j'aime bien, j'aime bien l'aspect de près. Vous voyez, c'est franchement pas mal. Un peu comme un neuf, là. Une matière un peu extraterrestre de l'espace. Donc, c'est plutôt pas mal. Et lui, regardez, il est assis. Mais normalement, il n'y a pas de fauteuil ici. Donc, j'ai vérifié par la suite. Et en fait, des fois, il y a le fauteuil. Des fois, non. J'ignorais. Des fois, il peut être assis. Et des fois, il peut avoir zéro fauteuil. Ça varie. Je l'ignorais jusqu'à présent. Alors, je vais finaliser une mission. Et regardez ce qui se passe. C'est le Léviathan. En fait, on ne le voit pas, le Léviathan. On voit le Normandie à la place. Et c'est toujours le cas, au jour d'aujourd'hui. Le Normandie est affiché au lieu du Léviathan. Qu'on le voit ici, là, en vert, pour les expéditions. Et regardez le texte. Il est bizarre. C'est un bug, en fait, d'affichage. Demandez un dépôt mental. Il y a un mental organique établi. C'est un défaut d'affichage. Parce que maintenant, je n'ai plus ce texte-là. Et on va checker la frégate. Car je l'ai fini, là, de la monter au niveau max. Ça a été rapide. J'ai attendu la fin de l'expédition pour l'installer. Et finalement, là, je l'ai monté vite fait. Alors, elle est à 22 en combat. C'est une misère. Ni plus, ni moins. 22 en combat. Sachant qu'elle a plus 6, un des 5 bonus. Ici, qu'on voit, elle a plus 6 en combat. Donc, imaginez si elle n'aurait pas ce bonus. Elle serait à 16. C'est honteux. J'ai envie de dire, c'est honteux. Donc, 55 expéditions. C'est le minimum pour arriver au niveau max. Et si on regarde l'autre frégate, elle est bien mieux. Elle a également plus 6 en combat de bonus. Mais voilà, c'est une frégate de combat et d'exploration. Donc, elle est montée à 38. C'est quand même pas mal. 29 en explot. Alors que l'autre, 22 seulement. 29 en explot. 31 en commerce. Et elles ont exactement le même nombre de points. Toutes les deux. 96 points au total. Des 4 stats. Donc, voilà. On ne va pas se mentir. La frégate vivante. La frégate vivante a vraiment des stats de merde. Pour le dire simplement. Bref. Voilà. Ça, c'est vu. Si vous voulez jouer avec, par contre, après, pour l'envoyer en expédition, vous pouvez. Perso, je l'ai envoyé en expédition. Mais je n'ai rien obtenu de spécial avec. Donc, bon. Je m'en doutais un petit peu. Et regardez ce que j'ai trouvé. Pour la première fois, ça existe. Une frégate avec que des stats d'amélioration dans sa stat principale. Là, c'est une exploration. Et au total, elle a 16 points de bonus. Alors que normalement, c'est 14. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vu ça. 14 et uniquement 3 stats. Sur les 4 en plus de la stat principale. Là, toutes les stats sont sur l'exploration. Je n'avais jamais vu ça. Alors, elle n'atteint pas les 50. Qui semble être la valeur max. Mais, bon sang. Elle avait 16 points de bonus. Elle aurait très bien pu atteindre 50. Voire, peut-être plus. J'espère un jour trouver une frégate qui passe les 50. Mais bon. Ce n'est peut-être pas possible. J'ai uniquement 2 frégates. C'est vraiment peu. Uniquement 2 frégates qui sont au niveau 50. Et pourtant, j'en ai farmé. Je vous jure. Ce n'est même plus des dizaines, mais des centaines. Et voilà. En général, le max qu'elles ont, c'est 14 points. Soit elles ont 6, 6, 2. Ça fait 14. Soit elles ont 6, 4, 4. Et vous voyez, là, j'ai une commerce. 50 également. Et pareil. Elle a 6, 6 et 2. Mais, bon. Ça ne garantit pas d'arriver à 50 quand on a ces bonus-là. Mais voilà. Ça aide. Alors, on va changer de sujet à présent. Il se trouve que, tout dernièrement, j'ai eu la chance de trouver un système qui propose du VIF argent. Je vous en avais proposé un. Il y a déjà longtemps de ça. Et ce n'était pas moi qui avais trouvé le système. En général, je vous propose des trucs que je trouve. C'est exceptionnel que ça ne soit pas moi. En général, j'évite. Je préfère trouver par moi-même. Et là, j'ai trouvé un système qui propose la glace stellaire condensée. À chaque fois que vous y venez, vous passez en mode rapide avec R1, L1. Et elle apparaît. Au bout de quelques secondes, 10, 20 secondes, l'anomalie apparaît. Et vous avez donc une chance sur 6. Une chance sur 6, si je ne dis pas de bêtises, oui, il me semble, de gagner du VIF argent. 100 à chaque fois. Donc ça, c'est si vraiment vous êtes en pénurie de VIF argent et que vous avez déjà fait les quêtes du Nexus et que vous voulez absolument avoir du VIF argent tout de suite. Vous avez moyen d'en farmer un petit peu. Il suffit juste de sauvegarder avec votre vaisseau en arrivant dans le système. Hop, en passant le portail. Et après, si vous n'avez pas de VIF argent, vous rechargez. Et quand vous obtenez du VIF argent, vous vous téléportez via un portail dans un autre système. Et vous revenez. Vous re-téléportez à nouveau ici. Et l'anomalie réapparaîtra. Donc voici le code du système si jamais vous voulez vous faire un peu de VIF argent. Parce qu'après, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Après, il y a une astuce. On achète, on recharge tout de suite. Et puis comme ça, on peut tout avoir gratuit. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de VIF argent. Donc à présent, un petit point important. J'en ai parlé plusieurs fois de cette méthode depuis un petit moment. La méthode de duplication avec les raffineries portatives. En fait, il n'y a pas de limite de raffinerie que vous pouvez poser ni que vous pouvez ramasser. Contrairement à ce que je pensais. Le truc, c'est qu'il faut avoir la place dans votre slot, dans vos slots. Donc de la page générale. C'est ça qui fait le truc. Si la page générale est full, quand vous ramassez, vous ne pourrez pas ramasser davantage de raffinerie. Il faudra donc faire de la place. Vous voyez, là, c'est full. Parce qu'à chaque fois, ça ramasse la raffinerie ainsi que la ressource que je duplique. Donc ça se remplit vite. Et vu toutes les technologies que j'ai déjà sur la page générale, il n'y a pas beaucoup de place finalement pour ramasser les raffineries. Du coup, personnellement, je peux en ramasser 8 maximum à chaque fois. Et il suffit juste que je déplace par exemple le carburant là que j'ai dupliqué. Je le mets sur une autre page. Et de là, c'est bon, je peux à nouveau ramasser les autres raffineries. Si j'en avais superposé davantage. Donc voilà, il n'y a pas de limite. Mais la seule limite, c'est la place que vous avez dans votre espace général. Et après, si vous en mettez plus des raffineries, vous savez qu'il faudra déplacer les ressources avant de continuer à les ramasser. Ceci étant dit, on arrive à la fin de la vidéo. Et regardez-moi ça. Je me fais plaisir avec mon escadron. Il y a moyen de faire des figures. Donc je vous conseille de vous entraîner. Freinez, reculez, faites des rotations, accélérez. Et voyez comment ça se passe. Personnellement, j'arrive à les regrouper. À les regrouper près de moi. En reculant, en faisant une rotation et en accélérant. Donc je vous conseille de tester. Sur ce, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Pour moi, elle est passée vite, je vous le dis franchement. Donc je vous dis très bon jeu. Laissez des commentaires. Si vous avez des petits trucs à partager sur le jeu, n'hésitez pas à m'en faire part. Et sinon, je vous remercie. Toujours, comme d'habitude, la communauté Nomad Sky, elle est cool. Donc de ce côté-là, c'est très agréable. Sur ce, je vous dis donc un très bon été. Une bonne journée. Une bonne soirée. C'est selon. Et je vous dis à très bientôt. Gardez la pêche et prenez soin de vous. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada